On a coulé EDF. Je voulais en parler après. EDF, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on oblige EDF à financer ses concurrents, qui ne sont d'ailleurs même pas des concurrents, puisque c'est des gens qui n'existent pas. C'est des gens qui sont là juste pour prendre du pognon, mais qui ne font rien. Ce n'est pas eux qui créent l'électricité, ce n'est même pas eux qui la transportent. Enfin, eux, simplement, ont des droits qui leur permettent de recevoir de l'électricité d'EDF. Pas cher. Je crois qu'on a 42 euros le mémoire. Un prix qui est fixé. Et le truc le plus drôle, c'est qu'on a augmenté cette cote part qu'il doit prendre. Et ça, ça veut dire qu'EDF, qui ne les produit plus, est obligé de les acheter au prix fort au marché, les revendre à 42 balles à ses concurrents, qui les revendent instantanément sur le marché, au prix du marché. C'est quand même un truc génial. On précise, c'est l'arène. L'accès régulé. Mais c'est quand même un truc de fou. Il faut être complètement débile. Et pour le maintenir, alors vous avez l'Espagne et le Portugal qui sont sortis de ce truc. Résultat, ils ont une électricité qui est cinq fois moins chère que chez nous. Ça ne choque personne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, simplement, on donne de l'argent. Mais c'est comme un distributeur de billets. On donne de l'argent à des deux, trois groupes qui se font beaucoup d'argent grâce à ce système. et qu'en plus, on va payer plusieurs fois parce que l'électricité, le coût de l'électricité augmente pour nous parce qu'il y a ce système. Et en plus, on va refinancer EDF. On va recapitaliser EDF qui est en faillite. Grâce à ça. Il ne faut pas avoir Xenome pour l'électricité. Je vous remercie.